Musique Mais là tu vois il y a du vent Stéphane Il y a une odeur qui vient vers moi Qu'est-ce que ça sent bon ? C'est à note Très within blue J'ai acheté cette chose et puis là c'est écrit Hauteur ? Deux mètres Voilà, et bien non Les étiquettes mentent Ah bon ? Mais oui, je ne suis pas très content de cette affaire Parce que cet arbre là s'appelle Céanotus arboreus Bleu Et arboreus ça me dit des choses Ça me dit qu'il est grand C'est un des plus grands du genre céanote Quand je suis allé dans l'encyclopédie Parce que je ne plante jamais un arbre sans aller vérifier Dans l'encyclopédie ce qui se dit Je m'aperçois que cet arbre là va faire 6 mètres d'hauteur 6 mètres ? 6 mètres, c'est pas 2 mètres Donc tu ne plantes pas la chose au même endroit Alors voilà, il a un feuillage persistant Il fleurit d'avril jusqu'au mai Et l'idée c'est justement d'aller contre le pignon De profiter un peu de l'abri du vent du pignon Parce que ça n'aime pas les vents violents Et de profiter du soleil parce que ses plantes aiment le soleil Il va être très bien là, il sera protégé du vent, au soleil Et il peut grandir Tout ce qu'on lui souhaite Et en plus c'est des plantes qui aiment les sols drainés Les sols légers Pour le coup, il est contre le mur L'eau va filer aux pieds, il ne sera pas inondé Je vais mettre du gravier au fond du trou Je vais arranger le sol que j'ai extrait en l'enrichissant avec du compost Et puis l'ameublir en rajoutant du sable Stéphane, ça, je le déchire ? Oh oui ! Oui ? En tout cas, moi j'ai fait une étiquette avec tout bien dessus Céanotus arboreus Tree with an blue Bon alors là, on fait notre petit mélange ? Il a un petit surnom, le Céanot Ah, dis-moi son petit surnom C'est le lila de Californie Il va résister à moins 7 degrés, pas beaucoup plus Ah oui Donc il n'est pas permis à tout le monde de le planter À des régions où ce ne sera pas possible Ah, mon Dieu ! Quoi ? Qu'est-ce que tu me laisses ? J'allais faire une bêtise Eh bien, j'étais en train de l'admirer Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai oublié le gravier Oh, Stéphane, où as-tu la tête ? Voilà Et moi, je dépote ? Dépote ! Yes ! Facile à dépoter ou pas facile ? Ouais, facile, hein ? Facile Tiens Bah alors, il n'a presque pas de racines, là Ouais, j'ai peur Il n'a pas de racines, le petit chouchou, alors ? Petit chouchou ? Donc, pouf, voilà, en place Oh, il va être bien, là Puis ça éguait ton mur Ça fait un point de lumière Tu vois, ça attire l'œil Là, j'arrose ? S'il te plaît Allez, bois, mon petit bois Bois, 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 bois C'est bien Allez, hop Voilà Un peu de paillis, peut-être, madame ? Oh, mais écoutez, avec plaisir Ça tombe bien, vous savez quoi ? J'ai un saut Hop Voilà Voilà Parfait Après la floraison On peut tailler cet arbuste Donc là, il va fleurir pendant deux mois Et lorsqu'il sera fané, nous pourrons le tailler Peut-être pas cette année, parce qu'il est petit encore Mais moi, l'idée, c'est qu'il s'en aille comme ça, tu vois Et pas qu'il s'en aille comme ça Arboréus, on peut le palisser contre un mur C'est ravissant Ah oui, ça doit être joli Le seul souci, c'est que ça ne vit pas très longtemps C'est-à-dire ? Au bout de 15 ans, si ton serrano te meurt Mais tu peux faire quelque chose après ? Tu peux faire une bouture ou faire quelque chose, non ? Bien sûr, tu peux vous bouturer en août Mais ce plan-là, dans 15 ans, il mourra de sa belle mort Et il grandit vite ? Relativement Donc ça veut dire que là, il va atteindre ton mur assez rapidement, en fait Ah, une petite dizaine d'années Oh, quand même Tu sais, quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle un docteur pour avoir un diagnostic Absolument Et bien, quand le sol ne va pas bien ou qu'on se pose des questions, on appelle un pédologue Bah oui, c'est son métier Le pédologue fait une analyse du sol pour voir quelle culture on peut faire C'est un métier, en tout cas, qui est peu connu C'est un métier, en tout cas, qui est un métier